Bonjour Xavier Bougarel, je suis très très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de votre livre qui s'appelle la division Anchar Waffen SS de Bosnie 1943-1945 donc le titre est pas très réjouissant mais c'est un livre c'est un livre puissant surtout extrêmement original et qui défriche pas mal de lieux communs, pas mal d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur cette division. On va voir que ces gens-là massacrent, tuent et pillent mais que comme vous le disiez avant qu'on commence à enregistrer c'est un peu les pieds nickelés de la Waffen SS donc il y a un côté étonnant quand on imagine les SS sur le front de l'Est ou sur d'autres fronts. Donc vous êtes spécialiste du monde balkanique, vous travaillez au CNRS, vous avez écrit d'autres livres sur les Balkans, sur l'ex-Yougoslavie mais à l'époque plutôt contemporaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur la seconde guerre mondiale dans les Balkans ? Alors c'est vrai que moi j'ai commencé à travailler sur l'ex-Yougoslavie au moment des guerres des années 90 et donc je travaillais sur l'actualité brûlante mais j'ai été recruté au CNRS comme historien de façon un peu bizarre et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un sujet historique. C'est la division Hanjar qui m'a attiré parce que cette division Hanjar était l'objet de polémiques répétées et très violentes entre nationalistes serbes et nationalistes bosniaques ou musulmans. A savoir que les nationalistes serbes accusaient cette division de tous les maux et accusaient le président en place de la Bosnie-Herzégovine d'avoir participé à cette division et les nationalistes bosniaques répondaient que non cette division n'avait jamais rien fait de mal, elle n'avait fait que défendre les musulmans et je me suis dit essayons d'y voir plus clair. Je pensais que c'était une histoire qui me prendrait quelques mois et en fait j'ai mis dix ans à faire ce livre. Alors heureusement je n'ai pas fait que ça mais j'ai commencé mes recherches en 2010 et voilà le livre sort en 2020. Avant de parler du livre on peut aussi parler de la matière qui conduit à faire ce livre parce que vous parlez notamment des archives donc il y a des archives sur cette division dans beaucoup de pays, en Allemagne évidemment mais en France on va on va évoquer je crois en Autriche et évidemment dans tous les pays balkaniques et vous parlez de l'état des archives dans les pays balkaniques où l'urgence de travailler sur ces archives est pressante. Oui alors il faut dire que moi j'ai commencé avec une autre urgence c'est à dire que j'avais eu l'adresse d'un des anciens de la division Hanjar qui s'avérait être le jeune interprète allemand de Yougoslavie, un Volksdeutscher, donc l'interprète des imams donc c'était un personnage absolument fascinant et qui lui m'a donné des contacts avec d'autres anciens combattants de la Hanjar qu'ils soient allemands ou bosniaques et donc dans un premier temps j'ai fait ces interviews qui n'étaient pas forcément simples à faire et puis surtout qu'ils sont avérés assez décevants et c'est donc seulement dans un second temps je me suis intéressé aux archives et c'est vrai que en ex-Yougoslavie et particulièrement en Bosnie-Herzégovine l'état des archives est assez dramatique. Bon la plupart ont survécu à la guerre mais elles n'ont pas survécu au manque de moyens, à l'incurie généralisée, à la privatisation des archives, c'est à dire vous avez des fonds entiers qui ont disparu, que des gens dont on ne connaît pas l'identité ont embarqué la moitié ou les deux tiers du fonds et c'est tragique parce que vous travaillez d'abord dans un sentiment d'urgence absolue, c'est à dire vous voyez des documents en vous demandant si vous n'êtes pas le dernier à les voir. Enfin moi je suis particulièrement affecté par la disparition d'une grande partie des fonds concernant le mouvement des partisans. Le mouvement des partisans c'est le plus important mouvement antifasciste de la seconde guerre mondiale donc c'est une partie de la mémoire européenne et cette mémoire européenne des partisans yougoslaves est en train de partir en lambeaux. Pour ce qui concerne la division Hanjar, il n'y a pas de fonds vraiment spécifiques à cette division, c'est pour ça qu'il faut chercher les documents dans un tas de fonds différents. En Allemagne c'est un peu différent parce que d'abord les archives sont beaucoup mieux conservées, beaucoup mieux organisées et puis on sait qu'on peut revenir dans 10 ans, ça sera toujours là. Voilà, en Yugoslavie on a toujours une angoisse sur ce que vont devenir ces documents. Alors avant de rentrer vraiment dans l'histoire de cette division, pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut faire un petit état des lieux. Donc avant de parler vraiment de l'histoire de la division Hanjar, il faut qu'on fasse un état des lieux pour bien comprendre les tenants, les aboutissants et surtout le pourquoi du comment cette division va être créée. Donc en 1941 l'Allemagne envahit la Yougoslavie suite à l'invasion ratée de la Grèce par l'Italie. Quelle est la situation des différents peuples, des différentes ethnies, des différentes religions au moment où les Allemands rentrent en Yougoslavie ? Alors il faut savoir que la Yougoslavie est un pays particulier dans le sens où c'est un pays multinational. Vous avez plusieurs peuples, plusieurs nations qui coexistent dans le même état. Essentiellement, avant la guerre, les trois nations reconnues, ce sont les Serbes qui sont orthodoxes de religion, les Croates qui sont catholiques et les Slovènes qui sont aussi catholiques. Mais vous avez d'autres peuples non reconnus officiellement, tels que les Macédoniens, les Monténégrins ou les Musulmans de Bosnie-Herzégovine, qu'on n'appelle pas encore à l'époque les Bosniaques. La première Yougoslavie, c'est-à-dire celle de l'entre-deux-guerres, est dominée par le groupe Serbe. Les Serbes exercent une espèce d'hégémonie sur le royaume de Yougoslavie. Et donc, vous avez certains peuples ou certains courants politiques parmi ces peuples qui veulent s'émanciper de cette Yougoslavie et obtenir leur indépendance. Et c'est en particulier le cas des Croates, qui sont représentés avant tout par le parti paysan croate. Mais vous avez une minorité de nationalistes extrémistes et pro-fascistes, qu'on appelle les Oustachis, qui veulent non seulement l'indépendance de la Croatie, mais veulent intégrer à la Croatie la province de Bosnie-Herzégovine, qui est une province peuplée de Serbes, de Croates et de Musulmans. C'est-à-dire un des endroits en Yougoslavie où le mélange des peuples est le plus intense et où les peuples sont très difficiles à séparer les uns des autres. Et c'est dans cette Bosnie-Herzégovine intégrée à l'État croate ou stachique que va se jouer l'histoire de la division Ranger. Est-ce que ces peuples vivent, j'allais dire, pacifiquement ? Comment se passe la cohabitation entre tous ces gens ? Alors, la cohabitation se passe de façon relativement pacifique dans l'ensemble. Vous avez en Bosnie-Herzégovine un principe bien connu qu'on appelle le komchiluk, donc le bon voisinage entre communautés différentes. Donc les gens habitant dans le même village, dans le même quartier d'une ville, voire dans deux villages voisins vont avoir un certain nombre de manières de se comporter pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'on va se célébrer mutuellement les fêtes religieuses, on va aider les voisins à la récolte, tout ça pour maintenir le caractère pacifique des relations entre communautés. Donc, de façon générale, ça se passe assez bien. Ceci dit, ce sont des communautés endogames, c'est-à-dire qu'on ne se marie que dans sa communauté, c'est-à-dire un musulman épousera forcément une musulmane, un serbe orthodoxe épousera une serbe orthodoxe, etc. À quelques exceptions près dans les villes, mais à la campagne, cette règle est absolue. Et puis, dans la vie quotidienne, il y a donc une coexistence assez pacifique, mais au niveau politique, il y a une forte compétition puisque chaque communauté vote pour son parti communautaire. Enfin, je simplifie un peu, puisque les serbes, par exemple, ont plusieurs partis politiques, mais en gros, chaque communauté vote pour son parti communautaire et ces partis communautaires sont en compétition pour la distribution des emplois publics, des crédits, des subventions à l'agriculture, des licences de commerce, etc. Donc, il y a une compétition entre des réseaux clientélistes qui sont limités à chacune des communautés. Et on peut dire que ces relations de bon voisinage et ces relations intercommunautaires se sont dégradées à la période du royaume de l'uslavie, ce qui explique en partie la violence de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faudra l'intervention des oustachis pour qu'on bascule dans la violence vraiment généralisée. Oui, parce que les Allemands arrivent en 41, au printemps en 41, et leur arrivée va complètement bouleverser et va déséquilibrer totalement tout l'équilibre, finalement, assez fragile, mais qui tenait bien le coup. Donc, on va avoir les oustachis. Vous allez nous dire qui sont les oustachis. On a un autre parti, enfin, un autre groupe qui s'appelait Tchétnik. Tous ces gens-là sont des gens armés, sont des gens qui font la guerre. Ce ne sont pas forcément des grands guerriers, mais en tout cas, ils sont aptes à faire la guerre et ils ont envie d'en découdre. Va apparaître les partisans, qui sont plutôt d'obédience communiste, qui vont être, comme vous l'avez dit, la plus grande force d'opposition au nazisme. Et va venir par-dessus tout ça la division Anjar, qui est une force musulmane. Est-ce que vous pouvez nous définir qui sont tous ces groupes, en commençant par les oustachis, qui sont les plus importants ? Oui, alors, on va se limiter, donc, à l'état indépendant de Croatie, qui recouvre la Croatie actuelle et la Bosnie actuelle. Quand les Allemands arrivent en 1941, donc, ils démantèlent le royaume de Jugoslavie, ils en annexent une partie, l'Italie en annexent aussi certains territoires, la Bulgarie aussi, la Hongrie aussi. Et il reste une petite Serbie et cet état indépendant de Croatie. dans lequel les Allemands et les Italiens donnent le pouvoir aux oustachis. Les oustachis, c'est donc un courant ultranationaliste minoritaire dans la nation croate, mais soutenu depuis les années 20, enfin la fin des années 20, par l'Italie fasciste et par la Hongrie voisine. Et ce sont ces extrémistes que les Allemands et les Italiens décident de porter au pouvoir dans ce nouvel état indépendant croate. Et les oustachis vont très très rapidement mettre en place une politique anti-serbe et anti-juive et anti-tsigane très très violente, qui va se traduire par un certain nombre de discriminations, par un certain nombre de déportations, et très vite par des violences, en particulier en zone rurale, des massacres en série contre les villages serbes. Ces massacres vont entraîner une réaction de la population serbe qui va s'insurger dans les régions où elle est majoritaire, où elle domine. Et ce soulèvement, plus ou moins spontané, va être en fait encadré par deux types de résistants. D'un côté, ceux qu'on appelle les tchétniks, qui sont des royalistes serbes, qui veulent rétablir l'ancien royaume de Yougoslavie, et qui sont généralement d'anciens officiers de l'armée yougoslave, mais qui sont des nationalistes serbes, et qui sont pour une politique de loi du talion, de politique œil pour œil contre les croates, ou les musulmans qui ont participé au massacre de villages serbes. Et puis, vous avez les partisans de l'autre côté, qui sont donc dirigés par le Parti communiste yougoslave. Et la politique des partisans yougoslaves est différente, puisque eux veulent rétablir une nouvelle yougoslavie dans laquelle les différents peuples yougoslaves, à savoir les serbes, les croates, les slovènes, les macédoniens, etc., seraient ensemble sur un pied d'égalité. La politique des Tchétniks va les pousser assez rapidement à trouver un modus vivendi avec les Italiens d'une part, et un peu plus tard avec les Allemands, et même les Oustachis sur le plan local. Donc le mouvement de résistance des Tchétniks, les Tchétniks sont un mouvement de résistance royaliste au départ, va assez rapidement basculer dans la collaboration, et ça, ça fait partie de la complexité et des surprises de la situation yougoslave, c'est-à-dire d'un mouvement de résistance en 1941 qui, dès 1942-1943, bascule plus ou moins ouvertement dans la collaboration. Les Oustachis qui sont un groupe relativement stable, on va dire, les autres groupes, les Tchétniks, même les partisans, même les gens de la division Anjar, on peut les retrouver à des moments différents, dans des groupes différents, totalement opposés quelquefois. Oui, alors vous avez deux choses, c'est-à-dire vous avez des mouvements établis, les Oustachis, les Tchétniks, les partisans, sont des mouvements qui vont durer de 1941 à 1945, leurs rapports peuvent se modifier, c'est-à-dire les rapports entre Tchétniks et partisans vont beaucoup évoluer, puisque Tchétniks et partisans se battent plus ou moins côte à côte en 1941, avant de s'affronter fin 1941, début 1942 et devenir des ennemis jurés dans la suite de la guerre. Et puis vous avez aussi une autre chose, c'est au niveau individuel, les individus, les populations elles-mêmes ou les villages en entier, qui adhèrent à un camp et puis changent d'allégeance, passent à un autre camp. Enfin, vous avez des phénomènes assez extraordinaires de villages entiers qui peuvent basculer des Tchétniks aux partisans, excusez-moi, de villages musulmans. Enfin, les musulmans n'ont pas vraiment de formation armée au niveau national. Ils ont des milices musulmanes locales et ces milices musulmanes locales qui se préoccupent avant tout de protéger le village, vont passer un jour des accords avec les partisans, le lendemain un même accord avec les Oustachis, le troisième jour avec les Allemands, et tout ça circule très très rapidement et sur des considérations très très locales, c'est-à-dire d'une région à l'autre les choses peuvent être très différentes. Vous pouvez avoir une région où les milices musulmanes seront en conflit ouvert avec les partisans et puis 100 km plus au nord ou plus à l'ouest, et bien les mêmes milices musulmanes seront main dans la main avec les partisans. Donc ça donne une situation très très complexe que les Allemands et les Italiens ont beaucoup de mal à comprendre et beaucoup de mal à maîtriser. Et c'est dans cet univers extrêmement complexe que les Allemands vont essayer de s'appuyer sur la communauté musulmane qui, comme je le disais, n'ont pas de formation armée sur plan national, pour créer une division SS purement musulmane et qui mettrait en place de nouvelles formes de lutte contre les partisans. Alors, la question que je me suis posée, que je me pose encore un peu d'ailleurs, c'est pourquoi Himmler ressent le besoin de créer une treizième division SS, c'est pas la dernière, il y en aura d'autres après, mais la treizième division SS qui soit une division musulmane, sachant qu'au même endroit il y a une autre division SS qui s'appelle la division Prince-Gène, Heugen, qui là est constituée de Volksdeutsche, donc d'Allemands présents sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Pourquoi Himmler décide de créer une division SS musulmane ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la Yougoslavie n'est pas, pour les dirigeants nazis, une priorité. La priorité, c'est clairement le Front de l'Est, et donc il faut alimenter le Front de l'Est avec le maximum de troupes possibles, et donc en engager le moins possible en Yougoslavie. Pour ce faire, l'idée naît assez vite de recruter localement des combattants locaux, qui sont encadrés par les Allemands, mais qui fourniront la troupe locale, et donc ça fera autant d'Allemands en moins à envoyer dans les Balkans. C'est d'abord la Wehrmacht qui pratique ça, avec ce qu'on appelle les divisions légionnaires. La plus connue, c'est la division du diable, Vraja Divisia en servo-croate, où les combattants sont croates au sens sous-statut du terme, donc soit catholiques, soit musulmans, et les officiers sont allemands. La Waffen-SS, dans un premier temps, ne veut pas mener ce type de politique, parce que ça se rérompte avec le principe que ne se trouvent dans la Waffen-SS que des Germains, des Germaniques. C'est pour ça que la Waffen-SS recrute dès 1942 les Volksdeutsche, les Allemands de la région, dans la division Prinz-Hürgen, donc la 7ème division SS, mais il faut un certain temps pour que les dirigeants SS décident à franchir le pas de recruter des non-Germaniques. et décident de mettre en place une division SS croate. Au départ, l'idée, c'est de faire une division SS croate. Et puis Himmler, dans ses discussions avec le Moufti de Jérusalem, avec Ramin al-Husseini, est convaincu par l'idée de créer une division spécifiquement musulmane. Il y a une raison idéologique, c'est que Himmler fait partie de ces dirigeants SS qui sont fascinés par l'islam. C'est même sans doute celui qui est le plus fasciné par cette religion, qu'il perçoit comme une religion guerrière. C'est-à-dire que pour lui, le christianisme, c'est une religion de faibles, de victimes, qui se laissent marcher sur les pieds, alors que les musulmans sont des combattants, que le prophète Mohamed est un combattant, un chef de guerre. Et donc, pour lui, l'esprit de l'islam, cet esprit combattant est beaucoup plus proche du national-socialisme que peut l'être le christianisme. Il y a cette région idéologique, il y a des raisons beaucoup plus pragmatiques. Ces populations musulmanes cherchent une protection extérieure, puisqu'elles sont en état de minorité, donc en état de faiblesse dans le contexte régional. Et donc, ce sont des populations, qu'elles soient bosniaques ou albanaises, qui cherchent un protecteur. Et la Waffen-SS peut se poser en protectrice de ces populations musulmanes, leur fournir des armes, les encadrer, et donc ainsi les insérer dans la Waffen-SS. Mais la création de la 13e division SS, de la Hanjar, est une double rupture du point de vue de l'histoire de la Waffen-SS, puisque d'une part, c'est une division non germanique, faite de slaves, et d'autre part, c'est une division qui n'est pas composée exclusivement de volontaires. Il y a d'abord un appel au volontariat, mais qui ne porte pas vraiment ses fruits, puisqu'il y a six, sept mille volontaires qui sont recrutés, alors qu'on en a besoin du double, au moins. Et donc, la Waffen-SS va recourir au recrutement forcé, y compris au sein de l'armée croate, c'est-à-dire va aller puiser dans l'armée croate les soldats et les sous-officiers ou officiers musulmans. Cette rupture avec le principe du volontariat est aussi extrêmement importante dans l'histoire de la Waffen-SS. Oui, et puis on peut douter de leur ferveur idéologique aussi. Oui, la ferveur idéologique, au moins de ceux qui sont recrutés de force, est très douteuse. Et même parmi les volontaires, donc les volontaires, c'est à peu près un tiers de la troupe musulmane, un peu plus, ces gens qui se sont engagés volontairement dans la Waffen-SS se sont engagés surtout pour des raisons matérielles. Et d'ailleurs, toute la propagande de la Waffen-SS est beaucoup plus axée sur les avantages matériels qu'offre la Waffen-SS. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la Waffen-SS, non seulement vous mangerez bien, mais il y aura des allocations familiales qui permettront à votre famille de se nourrir. Et c'est très important, par exemple, pour tous les musulmans qui sont réfugiés parce qu'ils ont été déplacés par les massacres commis par les Tchétniks en 1941-1942. Ces musulmans, en particulier les réfugiés, vont dans la 13e division SS pour se nourrir et nourrir leurs familles. Et d'ailleurs, vous avez des photos de propagande de la Waffen-SS qui sont simplement où on voit des soldats en train de manger leur soupe. Mais ces photos qui sont assez étonnantes a priori et qu'on connaît beaucoup moins que les autres photos où on voit les musulmans prier ou saluer le moufti de Jérusalem, c'est un message de propagande très très clair et que les musulmans comprennent très bien. Parce qu'en fait, oui, il faut dire aussi que c'est une population qui est quand même très modeste, voire même souvent très pauvre. Ce sont des gens qui ont des difficultés à se nourrir, à se vêtir, à travailler, il y a peu de travail. C'est une opportunité incroyable. Oui, enfin, à la base, la Bosnie-Herzégovine à l'époque, c'est à peu près 80% de la population qui est paysanne. C'est une paysannerie assez pauvre, une économie de survie et d'auto-production où le foyer, la famille produit à peine de quoi se nourrir elle-même. Et puis, les conditions de la guerre aggravent bien sûr cette situation de pauvreté. Et en particulier, j'y reviens, ceux qui ont été expulsés par les massacres tchétniques et qui se retrouvent réfugiés en ville et qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui habitent dans des taudis ou dans des camps de fortune. Bien sûr, pour ces gens-là, l'entrée dans la Waffen-SS, l'obtention d'allocations familiales est une aubaine rêvée. Ça ne dit rien sur la force de leurs convictions idéologiques. Et là encore, c'est une grande différence avec, par exemple, les formations SS formées de Germanie, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Scandinavie, où là, la Waffen-SS essaye de recruter vraiment une élite nationale socialiste. Il n'y a pas dans la division Hanjar le projet de recruter une élite nationale socialiste, mais de recruter une troupe massive. La division Hanjar, c'est plus de 20 000 hommes pour combattre les partisans. Le but est différent. Oui, c'est ça. Ce sont des combattants qui, normalement, mais c'est ce qui va se passer, sauf à la fin, qu'ils ne doivent combattre que dans leur territoire, dans leur pays. Ils ne sont pas destinés à aller sur le front de l'Est ou à aller ailleurs. La promesse, c'est une partie de l'accord qui est passé entre Himmler, Amin el-Husseini et les notables musulmans de Bosnie-Herzégovine qui soutiennent ce projet. C'est que cette division est faite pour combattre uniquement en Bosnie-Herzégovine. Et ça s'explique aussi par le fait que les combattants eux-mêmes, étant des paysans, étant des ruraux, sont très attachés à leur terroir. Et une des grandes difficultés pendant la guerre mondiale de toutes les formations armées, que ce soit l'armée croate, la Waffen-SS, les partisans communistes, les tchétniques, etc., c'est d'amener les paysans à quitter leur village pour se battre sur des fronts éloignés. Et toutes les formations ont énormément de difficultés à arracher les paysans à leur village. Et ceux qui arriveront le mieux, ce sont les partisans, et c'est un des facteurs qui explique leur victoire militaire finale. Alors dans toute cette division SS, pareil, moi j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert qu'il y avait des imams SS. Oui. On se dit que c'est logique, mais il y en avait quand même un certain nombre, beaucoup même j'ai trouvé. Il y avait même une école des imams à Gouben. Comment a été créée cette école ? J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça absolument effarant. d'avoir une école spécifique des imams, sachant que la religion, comme vous l'avez dit, la religion catholique ou protestante est combattue très durement par les nazis. Alors, un autre aspect important de la division Hanjar, c'est qu'elle doit servir de vitrine de propagande à destination du monde musulman. C'est-à-dire les nazis veulent se servir de cette division dont la troupe est musulmane, pour promouvoir une convergence de vues entre le national-socialisme et l'islam. Et c'est pourquoi on décide, enfin les dirigeants nazis décident, en accord toujours avec Amin al-Husseini, de mettre dans la division des imams qui seront à la fois des aumôniers militaires, donc qui vont s'occuper du bien-être physique et psychologique des soldats, mais qui seront aussi plus des commissaires politiques, qui travailleront justement à ce rapprochement souhaité entre national-socialisme et islam. Il y a au début, en 1943, une quinzaine d'imams qui sont recrutés, avec l'aide des institutions religieuses islamiques de Bosnie-Herzégovine, donc qui collaborent à ce projet de division SS. Et puis en 1944, ça sera plusieurs dizaines d'autres jeunes imams qui seront recrutés, mais qui seront recrutés plus directement par les Allemands sur le terrain. Puisqu'en 1944, la division est sur place, est en Bosnie-Herzégovine, et donc les Allemands peuvent directement recruter ces jeunes imams, qui sont pour certains très jeunes, qui ont 17-18 ans. C'est ce qui explique que moi j'ai pu encore rencontrer en 1992-1993 deux de ces imams qui étaient rentrés dans la Ranjar à 17-18 ans et qui étaient encore vivants au début des années 2010. Et ces imams vont jouer un rôle assez important dans la division, d'encadrement de la troupe, de motivation de la troupe. Ce sont des gens qui ont une autorité, une vraie autorité sur la troupe, même si le niveau de pratique religieuse n'est pas très élevé. Mais ce sont des gens éduqués, plus éduqués que la moyenne de cette troupe paysanne qui est pour la moitié analfabète. C'est pour ça qu'on sourit quand on voit certaines images de la Ranjar qui circulent beaucoup, quand on voit par exemple ces soldats de la Ranjar lire une brochure sur l'islam et judaïsme en allemand. Et on voit que c'est un montage complet de la propagande allemande. C'est impossible. Non seulement ces soldats sont pour la moitié analfabètes, mais en tout cas s'ils devaient lire une brochure sur l'islam et judaïsme, ils la liraient en croate, ils ne la liraient pas en allemand. Donc le montage est grossier. Et c'est un montage qui s'adresse à l'opinion publique allemande, qui ne s'adresse même pas au public de Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'on sait ce qu'on leur apprenait à ces imams ? C'est une question très naïve. Quel était le programme ? Est-ce qu'il y avait des cours ? J'imagine qu'il n'y a pas de cours de religion. Les allemands ne sont pas forcément traversés dans l'islam. On sait à peu près ce qu'est enseigné dans ces cours. Il y a des cours sur la religion musulmane, surtout pour les jeunes imams de l'année 44 qui n'ont pas forcément des connaissances religieuses très développées. Donc par des imams plus âgés et mieux formés, on renouvelle ou on approfondit leur connaissance de l'islam. Il y a des cours sur le rapport entre islam et national-socialisme. Et ça, c'est assuré en 1943 dans une école à Babelsberg par un officier SS allemand qui s'appelle Heinrich Geyser. Et puis en 1944, quand est créée cette école pour imams à Guben, en Silesie, ce sera un imam qui s'appelle Haji Halic, qui sera spécifiquement chargé de ce cours sur les liens, les convergences entre islam et national-socialisme. Et puis vous avez des enseignements plus, disons, ordinaires sur le fonctionnement de la Babels SS, les grades. Il faut bien que les imams connaissent les grades pour savoir comment s'adresser à qui, le maniement des armes, etc. Mais le gros de l'enseignement, c'est sur islam, islam et national-socialisme, tout ce qui va faire le substrat idéologique de la division hanja. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut connaître le degré de pénétration de ces idées auprès de ces jeunes imams ? Je ne sais pas si on peut le savoir, c'est difficile sûrement. Alors, ça dépend des imams. C'est-à-dire, les imams de 1943 ont été recrutés dans... C'est le gratin des jeunes imams de Bosnie-Herzégovine qui est recruté. Ils ont fait les grandes écoles religieuses de Sarajevo. Pour certains, ils sont partis faire des études à l'étranger, pour plusieurs d'entre eux, à l'université de Hazar au Caire, qui est la grande université islamique de l'époque. Et ces imams-là, on peut les situer parce qu'ils ont écrit dans la presse, avant leur entrée dans la division hanja, donc on peut voir quelles étaient leurs opinions. Un imam, au moins, qui est Hussein Jozo, dont on voit que même avant son entrée dans la division hanja, il a des prises de position politiques qui sont très proches des idées nationales-socialistes. Par exemple, c'est quelqu'un qui écrit plusieurs articles le gouvernement antisémite dans la presse croate. Et c'est pas un hasard si c'est lui qui sera le directeur de l'école de Gouben. C'est parce que c'est sans doute l'imam, pour autant qu'on puisse en juger, dont les idées sont les plus proches du national-socialisme. Je dirais pas que c'est un nazi, mais c'est vraiment quelqu'un qui a des convergences fortes avec l'idéal national-socialiste, dans toutes ses composantes, y compris l'antisémitisme. Pour d'autres imams, la convergence avec le national-socialisme est beaucoup moins évidente. D'ailleurs, quand on regarde les dossiers de ces imams aux archives de Berlin-Nichterfeld à Berlin, on voit que certains sont très mal notés par leur hiérarchie. C'est encore plus difficile pour les imams de 1944, qui, comme je vous le disais, sont très jeunes. leur formation est faite un peu rapidement, dans ce qui est déjà le début de la débâcle allemande, et on a très peu de moyens de juger de leur degré d'imprégnation par l'idéologie nationale-socialiste, et c'est encore plus vrai pour les soldats de base. — Oui, les soldats de base, vous le dites bien, on n'a aucune idée. Mais a priori, ils sont même très loin de cette idéologie, quoi. — Oui, enfin, très loin, pas forcément. Ils en intègrent peut-être un certain nombre d'éléments. Bon, il y a toute une insistance dans le discours des imams sur les convergences entre islam et national-socialisme, d'une part sur les ennemis communs, qui seraient les juifs, évidemment, les britanniques, j'en oublie. Et ça, les imams et même les soldats peuvent partager assez facilement cette hostilité. Les communistes, voilà, j'ai oublié. Et puis il y a des ennemis communs qui sont moins évidents pour le soldat de base. C'est l'Église catholique, alors que les musulmans de Bosnia-Herzégovine sont habitués à vivre avec les catholiques et se considèrent même comme croates au même titre que les catholiques. Et la franc-maçonnerie, dont ils ont probablement jamais entendu parler. Il y a une insistance aussi sur la convergence sur des valeurs telles que la combativité, les valeurs patriarcales. Là aussi, le discours peut marcher, mais aussi parce que ça n'engage pas à grand-chose. Oui, oui. Mais sans doute, il reste de cet endoctrinement des éléments de base parmi lesquels, sans doute, l'antisémitisme est le plus évident. parce que quand on regarde le journal de la division Hanjar, quand on regarde les tracts, quand on regarde les quelques discours qui sont restés, l'hostilité aux Juifs est permanente. C'est le rappel constant que les Juifs sont des ennemis, que les Juifs sont des financiers manipulateurs, que les Juifs sont des bolcheviques, etc. est permanent dans la propagande interne à la division Hanjar. Donc on peut supposer qu'il en est resté quelque chose. On ne va pas raconter tout en détail parce que d'abord, il faut lire votre livre. C'est quand même le plus important. Notamment, il y a la fameuse révolte de Villefranche-sur-Wergue. Ça, il faut lire parce que l'histoire est assez formidable à la fois du point de vue des Croates mais aussi du point de vue des résistants français. Il y a une reconstruction à postériori de tout ça. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce n'est pas facile pour les Allemands de recruter et de mettre en place cette division parce qu'il y a beaucoup de désertion. Il y a des mouvements de révolte. Certains conduisent d'ailleurs par des Imams qui ne prennent pas le pouvoir sur les militaires mais qui sont en concurrence. Ça râle quand il n'y a pas assez à manger, quand il n'y a pas de chaussures. Ce n'est pas une promenade de santé pour les officiers Allemands. Les rapports entre la troupe musulmane et les officiers Allemands sont assez mauvais. On peut dire qu'il y a un fossé culturel entre les deux dans le sens où la troupe musulmane est essentiellement paysanne alors que les officiers Allemands sont essentiellement des urbains. Il y a un niveau d'éducation qui est aussi différent. et donc un certain mépris de l'encadrement allemand pour cette troupe musulmane. D'autant plus que la plupart des officiers Allemands qui sont dans la division Hanjar ne sont pas contents d'être dans cette division. Ils prennent ça à la limite pour une punition. Ils souhaiteraient sans doute plutôt être dans une division germanique plus prestigieuse et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux viennent d'autres divisions. En particulier beaucoup d'officiers après la mutinerie les villes franges de Rouer justement ont été pris à la 6ème division SS donc la division Nord qui se bat sur le front de l'Est et transférés dans cette 13ème division SS Hanjar et les officiers qui viennent de la division Nord vivent ça comme un abaissement, comme une dégradation. Donc à la base les rapports ne sont pas bons. Effectivement les musulmans ont un certain nombre de revendications matérielles, n'apprécient pas le fait qu'ils soient envoyés à l'entraînement en France alors qu'on leur avait promis qu'ils resteraient en Bosnie-Herzégovine et tout ça crée du mécontentement. Les imams se font, les interprètes et les intermédiaires dans la transmission de ces revendications à la hiérarchie allemande et puis des fois ça tourne mal. alors ça tourne mal une fois en septembre 1943 alors que la division est en France et le bataillon du génie qui est basé à Bifranche de Rouer s'insurgent et exécutent ces officiers allemands puis la mutinerie est réprimée dans le sang et puis surtout ça va tourner mal à l'automne 1944 quand les allemands sont déjà en train de se replier des Balkans donc l'intérêt de la division Hanjar en Bosnie-Herzégovine est plus évident et donc les allemands veulent envoyer cette division Hanjar combattre l'armée russe et combattre l'armée russe c'est pas la même histoire que combattre les partisans yougoslaves c'est pas les mêmes pertes, c'est pas les mêmes dangers et donc là la troupe et beaucoup d'imams disent que c'est hors de question ça fait pas partie du contrat on va dire oui puis il faut les envoyer en dehors de leur pays oui il faut les envoyer en Hongrie et il y a à ce moment là un phénomène massif de désertion et vous avez de nouvelles mutineries donc on connaît pas grand chose à vrai dire à part qu'elles sont importantes et qu'au moins une d'entre elles à Birchko en octobre 1944 est dirigée par deux imams qui seront fusillés par les allemands donc c'est une division SS qui a aussi ça de particulier que c'est pas une division SS qui combat jusqu'à la mort à l'automne 1944 vous avez cette décomposition pas complète mais très très large de la troupe avec plusieurs milliers de déserteurs et de déserteurs qui vont soit tout simplement rentrer chez eux soit rejoindre les rangs des oustachies parce que c'est plus confortable et c'est mieux payé soit pour certains mais c'est une minorité rejoindre les rangs des partisans parce qu'on sait à ce moment là que ce seront eux les gagnants et donc c'est toujours mieux d'être du côté du plus fort c'est plié oui l'affaire est plus ou moins pliée donc la division Onjar après avoir été envoyée en France passer en Allemagne revient donc sur ces terres donc au printemps 1944 quel va être son travail j'allais dire parce que c'est une double occupation il y a à la fois un combat très dur contre les partisans mais aussi contre d'autres contre les tchétniks, contre les oustachis, contre les juifs ils vont quand même massacrer pas mal de gens et c'est aussi un but politique, économique et social qui est assez étonnant c'est ça sans doute l'aspect de la division Onjar qui est passé inaperçu que les historiens ayant travaillé sur cette division n'ont pas vu parce qu'ils étaient trop focalisés sur la question de l'islam cette division Onjar elle est créée et soutenue de façon très personnelle par Heinrich Himmler non seulement parce que c'est un instrument de propagande à destination du monde musulman mais c'est parce que aussi c'est une division qui a vocation à tester de nouvelles formes de lutte anti-partisans puisque depuis 1941 jusqu'en 1943 les grandes offensives menées par les allemands en alliance avec les italiens, avec les oustachis, etc. ne sont jamais arrivées à détruire vraiment le mouvement des partisans donc Himmler et d'autres officiers SS mettent au point de nouvelles techniques de lutte anti-partisans et ces nouvelles techniques de lutte anti-partisans elles se résument à deux choses d'une part c'est au lieu de lancer des grandes offensives dans lesquelles les troupes vont ne faire que traverser finalement les villages et rester complètement aveugles aux structures clandestines du mouvement des partisans et bien on va avancer de façon beaucoup plus lente mais méthodique dans la campagne et passer au peigne fin chaque village pour en extraire les cadres partisans cachés quoi qui ont l'apparence d'un paysan tout à fait normal pour vraiment déraciner, exterminer toute l'infrastructure non seulement militaire mais aussi politique du mouvement des partisans et c'est ce que va faire la Hanjar donc à son arrivée au printemps 1944 elle a cette nouvelle façon d'avancer et de combattre les partisans qui surprend beaucoup les partisans les partisans n'étaient pas du tout préparés à ce genre de tactique et c'est pour ça que c'est une offensive qui veut leur faire énormément de mal ce qui explique en particulier que les partisans avaient l'habitude quand il y avait une grande offensive allemande de cacher leurs blessés dans des caches creusées dans le sol et puis les allemands passaient 2-3 jours dans le village les blessés restaient cachés 2-3 jours et puis le quatrième jour les partisans revenaient récupérer les blessés et tout se passait bien comme ça là la division Hanjar reste plusieurs semaines dans les villages prend le temps de trouver des caches donc trouve les blessés et les exécute systématiquement donc vous avez un massacre de blessés importants dans plusieurs villages de Bosnie-Herzégovine et ça c'est un traumatisme pour les partisans parce qu'il y a une règle absolue chez les partisans c'est de ne pas laisser les blessés tomber aux mains de l'ennemi c'est une question à la fois de motivation des combattants d'honneur on peut dire et le massacre des blessés par la 13ème division SS c'est un choc très important qui les démoralise beaucoup sur le coup pour les partisans oui contrairement aux allemands les membres de la division Hanjar ils connaissent le pays ils connaissent le pays ils parlent la langue ils parlent tout ça et puis c'est comme je le dis c'est des gens qui c'est une progression militaire inexorable mais très très lente et où le quadrillage du terrain est extrêmement étroit ce qui demande beaucoup de troupes et c'est pour ça que c'est un quadrillage du terrain qui ne peut se faire qu'avec des troupes locales parce que faire ce quadrillage extrêmement étroit du terrain avec des troupes allemandes avec des troupes locales qu'on peut employer ce genre de tactique et puis le deuxième volet c'est après l'offensive après la conquête du territoire après les massacres des villages partisans après l'exécution des cadres militaires et politiques du mouvement des partisans et bien il y a l'idée de réorganiser complètement l'espace contrôlé de créer un espèce de quasi état SS avec sa propre constitution, sa propre loi ses propres chefs de village, ses propres tribunaux il y a tout un règlement les lignes directrices qui sont publiées par la division et qui sont sans doute le document le plus important pour l'histoire de cette division ce qu'on appelle les Riches Linien donc personne n'a parlé jusqu'à présent parce que ça ne rentrait pas dans le cadre des divisions musulmanes fanatiques islamiques etc. mais c'est à mon avis le document le plus important pour comprendre ce que fait la division Anjar sur le terrain et il y a cette tentative de mettre un espèce d'état SS en place qui recruterait localement de nouveaux combattants et qui vivrait des ressources économiques locales c'est à dire qu'on va encadrer la population locale pour qu'elle produise la nourriture, pour qu'elle produise les biens dont va vivre la division et donc cette division locale ne coûtera non seulement rien en hommes à l'armée allemande mais elle ne coûtera aussi rien en nourriture elle vivra du terrain, du pays dans lequel elle se trouve et donc l'Allemagne n'aura plus à investir en hommes ou en matériel sauf en armement dans la lutte anti-partisan et elle sera dégagée de ce problème là et pourra se consacrer beaucoup plus à la guerre à l'est mais cette politique d'encadrement d'instauration d'un semi-état SS va se heurter à l'opposition des oustachis croates qui même si ce sont des alliés en principe voient très mal le fait que la division Anjar les prive de leur pouvoir local et essaye de le monopoliser donc vous avez une concurrence extrêmement forte entre les autorités oustachis locales et la division Anjar et par contre la division Anjar trouve des collaborateurs prêts à tout dans les tchétniks locaux c'est à dire que qui sont censés être opposés à l'Allemagne et soutenir les alliés mais les tchétniks locaux vont de façon très très intense collaborer avec la Anjar ce qui fera que la Anjar ne contrôlera directement que les villes et les axes stratégiques et déléguera en fait la gestion des campagnes en grande partie aux tchétniks puisque la majorité des villages en serbe et dans le cas de villages musulmans la Anjar déléguera la gestion des villages aux milices musulmanes locales qu'on appelle le zelenikadar, le cadre vert et donc vous voyez que la division Anjar en fait va elle-même se perdre dans la complexité du terrain va être complètement incapable de maîtriser ces réseaux d'alliances ou d'hostilité locale extrêmement complexes et mouvants et va s'enfoncer là-dedans et sa politique de mise en place d'un ordre SS va aboutir à des contradictions absolument inouïes dont la plus amusante est sans doute le fait que cette division SS Anjar qui est censée être une division musulmane va en fait tolérer la distillation de l'alcool de prune pour se mettre bien avec les paysans serbes et va lever un impôt sur cette distillation d'alcool de prune donc on a une division musulmane qui finance en partie ses activités sur l'alcool c'est sans doute un des paradoxes les plus amusants de cette histoire qui en boit même oui bon ils en boivent aussi ça c'est un autre chose ça c'est intéressant parce que quand vous dites que la division se perd en fait bon c'est le soldat, le SS de base lui il fait ce qu'on lui dit mais ce sont les allemands qui se laissent prendre alors une espèce d'utopie sachant que les problèmes viennent de l'intérieur bon il y a les partisans évidemment puis il y a le front qui est mouvant l'armée rouge qui avance et l'armée des alliés à l'ouest mais c'est les alliés qui vont faire échouer c'est les alliés qui vont commencer à faire échouer l'affaire oui mais c'est à dire que la division Anjar ne peut faire autrement que de se chercher des alliés locaux pour pouvoir quadriller à long terme la campagne elle trouve ses alliés chez les Tchétnik du côté serbe et dans le Zelenikadar du côté musulman mais ces alliés locaux ils ont leur propre agenda et ce sont des agendas souvent très locaux des agendas économiques c'est qu'on veut produire de l'alcool de prune parce que ça se vend beaucoup plus cher au marché noir que la prune fraîche ou du pruneau et donc les villageois serbes veulent absolument qu'on les laisse distiller leur alcool de prune et en bon politique on pourrait dire les officiers allemands de la Ranjar vont les autoriser à faire ça alors que les oustachis leur interdisait et puis vous avez, on est en 44, ça fait 3 ans qu'il y a la guerre ça fait 3 ans qu'il y a eu des massacres entre villages ou des combats entre villages en tout cas et donc il y a des règlements de comptes ou des vendettats locales dont les allemands ne sont pas forcément conscients quand ils en prennent conscience ils ne savent pas du tout comment y mettre un terme et ils se laissent embarquer dans ces règlements de comptes et dans ces considérations locales et même sans le vouloir, enfin sans le vouloir ça leur échappe en tout cas en menant des politiques de répression très très dures contre les villages partisans ils alimentent ces querelles parce que pour identifier les villages partisans ou pour identifier dans un village qui sont les cadres partisans ils sont obligés de s'appuyer sur des informateurs locaux parce qu'un officier allemand qui arrive en Bosnie du nord-est il est incapable d'identifier quel village est partisan ou pas et dans un village lui-même, dans la population d'un village il est incapable d'identifier qui est le président du comité de libération nationale ou qui est un officier de la brigade des partisans locales donc il va s'appuyer sur des informateurs locaux les informateurs locaux, ça sera les tchétniks, ça sera les miliciens musulmans soit du village, soit d'un village voisin et donc à partir du moment où l'informateur du village voisin va dénoncer les partisans du village en question ça relance un nouveau cycle de vendettats et de règlements de comptes donc cette division Hanjar qui était censée instaurer un nouvel ordre et calmer les luttes, les conflits interethniques qui étaient considérés comme l'élément alimentant le mouvement des partisans et bien en fait ne fait que jeter de l'huile sur le feu alors avant d'arriver à la fin de la division Hanjar, vous l'avez dit, on le voit un peu qu'il y a un côté pied-niquelé, il y a un côté expérimentateur qui de toute façon va rater, quoi qu'il arrive ce qui n'est pas du tout une affaire de pied-niquelé, ce sont les massacres et la traînée de sang que va laisser la division Hanjar derrière elle il va y avoir des... je ne sais pas si on peut parler de massacres de juifs parce qu'il n'y a plus beaucoup de juifs à ce moment-là soit ils sont partis pour une petite minorité, mais la plupart ont été déportés soit dans les camps oustachis, soit en Allemagne il y a très peu de juifs, mais la division Hanjar va quand même en tuer il va y avoir des massacres très importants, de villageois est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, sachant que j'allais dire que le nombre de victimes est beaucoup plus petit que d'autres divisions SS ça c'est un fait, mais il n'est pas négligeable Quand la division Hanjar arrive en mars 1944 au nord de la Bosnie et avance, enfin descend vers le sud progressivement de mars à, disons, jusqu'en juin elle progresse, je le dis, très méthodiquement et massacre méthodiquement les villages considérés comme partisans ou les villages à partir desquels la division a essuyé des tirs c'est-à-dire que dès qu'il y a un tir dirigé contre la division à partir d'un village et bien systématiquement on va détruire le village et massacrer la population qu'on trouve dans ces villages alors souvent ce sont des massacres assez petits, d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes mais ça s'explique par le fait que la population a fui on est en 1944, donc les populations villageoises, elles ont eu le temps d'apprendre que l'arrivée d'une unité militaire allemande, ça signifiait un grand danger pour la population et donc la plupart des gens vont se cacher et restent dans les villages ceux qui ne peuvent pas bouger c'est-à-dire les personnes âgées, les femmes enceintes, certains enfants ou certaines personnes qui pensent que c'est plus malin de jouer le jeu je reste pour prouver que je suis innocent généralement c'est un calcul dans lequel ils se trompent gravement on estime, enfin la commission pour l'établissement des crimes de guerre de la Yugoslavia estime que la division Hanjar a tué 2300 civils ce qui effectivement pour une division SS est pas énorme la division Prince-Hurgen en une seule journée dans la région d'Otok en Dalmatie, elle tue plus de 1000 personnes les massacres de la division Prince-Hurgen sont beaucoup plus importants que ceux de la Hanjar aussi parce que la Prince-Hurgen elle est en permanence dans l'espace yougoslave de 42 à 45 donc elle a beaucoup plus de temps pour commettre ces massacres mais la division Hanjar reste une division sanglante et d'ailleurs dans cette région du nord-est de la Bosnie où elle est du Koyer c'est clairement la division Hanjar qui a été l'acteur militaire le plus sanglant les Tchétniks qui ont été extrêmement sanglants dans le sud de la Bosnie ou en Herzégovine qui ont massacré des milliers et des milliers de musulmans à chaque fois qu'ils prenaient une ville dans le nord-est de la Bosnie ont pas été extrêmement sanglants il y a assez peu de massacres de populations musulmanes par les Tchétniks il y a un massacre dans le village de Koray mais c'est une centaine de personnes et là c'est une vendetta très clairement c'est une revanche contre la milice musulmane locale alors il y a aussi, vous l'avez dit, il y a très peu de juifs survivants en 44 en mars 44, quand la division Hanjar arrive en Bosnie du nord-est il reste quelques dizaines de juifs dans la région qui se cachent soit dans des villages partisans, soit dans des villages tchétniks mais ce qui est fascinant dans le cas de la Hanjar, c'est l'obsession le côté obsessionnel de la traque des juifs c'est-à-dire, cette présence de quelques dizaines de juifs cachés dans certains villages c'est pas un enjeu, c'est complètement négligeable et pourtant, les officiers allemands de la Hanjar vont être obsédés par le fait de retrouver et d'exécuter ces juifs et vont monter des expéditions spéciales des opérations militaires spéciales pour massacrer ces juifs le massacre le plus grand, si on peut employer le terme de grand dans ce contexte, c'est un massacre commis dans le village musulman de Zakhirovitchi où les SS vont surprendre et massacrer environ 25 juifs donc vous voyez, quand on compare au massacre de juifs sur le front de l'est c'est quasiment ridicule mais ce qui est surprenant, oui et non mais ce qui est frappant dans le cas de la Hanjar, c'est cette obsession à exterminer les juifs vraiment jusqu'au dernier et à rapporter même au plus haut niveau de la hiérarchie on a tué 10 juifs, on a tué 20 juifs à vraiment souligner ces massacres et puis au moment de la débâcle, à fin 44 une partie des troupes de la Hanjar est sortie de la Hanjar et s'est retrouvée dans d'autres formations armées en particulier dans la 31ème division SS qui est composée majoritairement d'Allemands de Hongrie et qui est donc constituée en fin 44 quand les Allemands occupent la Hongrie et bien ces soldats de la Hanjar qui se retrouvent dans la 31ème division SS vont croiser sur leur chemin les juifs de Hongrie c'est à dire que la déportation et l'extermination des juifs de Hongrie est très tardive c'est ce que certains historiens allemands appellent le dernier chapitre de l'Holocauste et les ex soldats de la Hanjar à ce moment là vont croiser ces juifs de Hongrie et vont participer à un certain nombre de massacres de juifs de Hongrie alors là avec au moins un massacre beaucoup plus important dans une petite ville de Voivodine qui s'appelle Chervenka où sont tués environ 700 ou 800 juifs dans le courant d'une nuit Alors pour finir, comment disparaît la division Hanjar ? parce qu'elle disparaît avant la fin de la guerre comment elle se... elle disparaît oui et non c'est à dire que bon vous avez à partir de disons septembre octobre 44 ce phénomène de désertion massive qui réduit considérablement ses effectifs déjà et qui en fait une unité où la proportion musulmans allemands va changer c'est à dire qu'à la fin de la guerre on est plus à 75 ou 80% de musulmans pour 20 à 25% d'allemands mais on est à des proportions 50-50 c'est à dire 50% de musulmans, 50% d'allemands mais c'est le noyau dur de la division Hanjar qui reste comme je vous l'ai dit, certains soldats de la Hanjar sont déplacés dans d'autres unités combattantes ou des unités non combattantes de génie, de construction, de fortification puisqu'on ne leur fait plus confiance pour combattre mais vous avez un noyau dur qui va constituer ce qu'on appelle un groupe de combat, un Kampf Group Hanjar qui compte environ 5-6000 combattants donc ça veut dire à peu près 3000 musulmans et qui lui va combattre jusqu'à la fin il va suivre la retraite des allemands jusqu'en Autriche et en Autriche en mai 1945 va se rendre aux Britanniques et à ce moment là vous aurez un nouveau choix qui va se poser à ces soldats musulmans ayant suivi leurs officiers allemands jusqu'au bout c'est rester dans la captivité britannique rester dans les camps de prisonniers britanniques ou essayer de rentrer en Yugoslavie et vous avez environ 1000 à 1500 de ces soldats SS qui décident, conduit par un imam qui s'appelle Kasim Machic qui décide de rentrer en Yugoslavie et il faut dire que c'est un choix qui est extrêmement risqué c'est à dire que les partisans ont passé l'éponge pour les SS qui s'étaient ralliés aux partisans en octobre et novembre 1944 les ont intégrés dans les rangs des partisans sans les punir ou en ne punissant que ceux qu'ils identifiaient vraiment comme criminels de guerre mais pour ceux qui ont combattu jusqu'au bout la chance du pardon est extrêmement limitée et de fait on retrouve dans les archives judiciaires des procès de plusieurs centaines de CSS qui sont condamnés en général à de petites peines de prison de 1 an, 2 ans, 3 ans et quand ils sont identifiés comme ayant participé à des unités oustachies avant de rentrer dans la SS ou quand ils sont identifiés à étendre des gens des soldats ayant participé directement à des crimes de guerre là vont recevoir des peines beaucoup plus lourdes de 10, 15 ans, 20 ans voire des condamnations à mort ça sera un peu la même chose pour les imams puisque certains imams seront condamnés à mort alors que d'autres recevront des peines beaucoup plus légères je vous remercie on s'est presque tout dit sur la division Anja il faut lire votre livre parce qu'il y a beaucoup d'autres choses notamment il y a tous ces chapitres sur l'espèce d'utopie SS sur le territoire qui sont absolument déroutants et passionnants il y a des pages sur le trafic de prunes sur l'économie de la culture de la prune qui sont vraiment passionnants à lire et puis il y a une conclusion vraiment intéressante sur la Yougoslavie d'aujourd'hui et sur la mémoire de la division Anja finalement elle a laissé peu de traces on a l'impression en tout cas c'est pas un enjeu de mémoire c'est un faux enjeu de mémoire parce que sur le plan local on a la mémoire des massacres mais on a pas la mémoire du bourreau et ça ça s'explique par la politique mémorielle du régime communiste qui quand il édifiait un monument aux morts marquait systématiquement quel que soit le bourreau victime de la terreur fasciste c'est à dire que des gens massacrés par les oustachis des gens massacrés par les allemands par les italiens, par les tchétniks c'était toujours victime de la terreur fasciste donc on cachait l'identité concrète du bourreau et donc la mémoire de qui a commis ces crimes est largement effacée dans les villages concernés moi j'y suis allé à plusieurs reprises pour essayer de voir ce que les gens disaient et en fait ce que les gens racontaient était très vague enfin un souvenir très vague voire quasiment ridicule je raconte cette anecdote dans le village de Sremka Ratcha donc où a eu lieu le plus grand massacre de la division Hanjar avec plus de 300 morts les gens du coin qui me disaient ça a été commis par une division commandée par le prince Eugène enfin donc c'est la confusion totale quoi mais c'est un faux enjeu de mémoire dans le sens où cette histoire de la division Hanjar elle a été ressortie par les politiciens locaux du côté serbe comme du côté bosniaque pour attiser les polémiques historiographiques incessantes qu'on renouvelle dans la Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui et puis il faut lire aussi la conclusion parce qu'il y a des pages très intéressantes sur la révolte de Vyfranche-Hurwerg où la mémoire se tord elle-même et où cette révolte qui a été célébrée comme une révolte résistant au nazisme finalement les gens se rendent compte 70 ans après que c'était une révolte menée par une division SS et que les choses n'étaient pas aussi claires que ça alors le cas de la mutinerie de Vyfranche et de sa commémoration est intéressant parce que jusqu'à 1990 on commémorait la mémoire des mutins en les qualifiant d'antifascistes yougoslaves voire de communistes yougoslaves c'est à dire le régime communiste yougoslave avait tendance à annexer à son profit cette mutinerie dont on connaît très mal les motivations réelles et dont il y a très peu de doux il y a très peu de chance que ces motivations aient été de grandes motivations politiques le plus probable c'est que cette mutinerie a éclaté à cause de la peur d'aller sur le front russe à cause des mauvais rapports avec les officiers etc. et non pas au nom d'une grande cause antifasciste ou autre et puis en 1990 quand la yougoslavie éclate et bien c'est le nouvel état croate qui va essayer de récupérer cette mutinerie de Vyfranche en présentant les mutins non plus comme des antifascistes yougoslaves mais comme des patriotes croates et donc il y a toute une réécriture de la mémoire de la mutinerie qui va se faire sur place à Vyfranche de Rouergue avec un changement de monument on va enlever l'ancien monument et mettre en place un nouveau monument un nouveau récit qui va se mettre en place avec des livres qui vont paraître sur cette mutinerie et là on a un exemple assez caractéristique de comment la mémoire du passé est constamment le produit des enjeux du moment c'est particulièrement flagrant voire par certains côtés assez drôle dans le cas de Vyfranche de Rouergue Xavier je vous remercie pour ce moment passé ensemble et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt